On fait de la magie et on le fait quand Mme Fleur a fini de nous le dire. Et si c'est des choses compliquées, c'est Hélène ou Ella et Mme Fleur avec nous et qui le font. À votre avis, de quelle couleur est sa langue ? Mauve ! Vas-y, tire-la plus ! En fait, ce projet a commencé il y a très longtemps. Moi, je travaille en couleur végétale, en réserve textile et j'ai quasi toute ma vie travaillé avec des enfants. Avec des fleurs, elle prend des fleurs, après on essaie de dessiner avec des fleurs et on est arrivés. J'ai mis au point des ateliers qui étaient ponctuels au début. Et puis très vite, en fait, je me suis dit qu'avec les enfants, en adaptant les ateliers, ça pouvait être très chouette d'avoir un projet sur toute une année. Parce qu'alors, on pouvait commencer avec les choses les plus simples. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec les épluchures d'oignons ? Les frottés. Vas-y, frotte sur la feuille, je la tiens. Ah, Mathis a frotté sur la feuille. Est-ce que ça fait quelque chose ? Non. On cherche, on teste, on expérimente. Peut-être qu'on peut mettre de l'eau ? Peut-être qu'on peut mettre de l'eau ? Et puis, petit à petit, on va encore plus loin. Voilà, dans des choses un peu plus complexes. L'eau avec les... Est-ce qu'il y a une différence ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est un peu jaune. C'est un peu jaune. Mais toujours avec beaucoup de magie. Et du coup, même si les enfants sont très petits, ils accrochent tout de suite. Mais il y a magie. Voilà, magie. Et maintenant, vous voulez frotter sur la feuille ? Est-ce que ça fonctionne ? Non. Aha. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait tapoter. On pourrait tapoter. Tu veux tapoter ? Mettre de l'eau chaude. Ah, écoutez, écoutez. Alors, attends. D'abord, première idée. Tapoter. Vas-y. De l'eau chaude. Est-ce que ça fonctionne ? Ah, de l'eau chaude ? Non. Ah, bravo, on va essayer. Je ne pense pas qu'ils ont réellement conscience que c'est tout un cheminement. C'est juste, toute une année avec Madame Fleur, on apprend plein de choses. On découvre plein de choses. Et eux, c'est de l'émerveillement. C'est la curiosité, là. Elle est là. On n'arrivait pas, mais alors, on a un peu mouillé avec de l'eau chaude. Et après, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on avait pris de très grand ? Dans lesquels on avait mis tout ça pour faire comme une grande potion magique ? Dans une casserole. Ah ! Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Attention. Un, deux, trois. Ouvrez les yeux. J'essaie de ne jamais dire les choses aux enfants. Mais je leur pose des questions pour se souvenir de ce qu'on a fait auparavant et d'aller plus loin. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec la casserole et le tissu ? Il y a toujours cet aspect, je trouve, de découverte. De toute façon, qui est hyper importante en maternelle. Découvrir le monde qui nous entoure. Faire de nouvelles expériences. C'est de la maquille. Hop là. C'est une autre. Vous avez vu ? Jaune. Regardez la différence. Regardez. Ça serait joli tout jaune. Mais je peux aussi faire des dessins. Mon travail aussi depuis très longtemps, les réserves textiles, c'est enserrer des endroits du tissu pour qu'ils ne prennent pas la couleur. Et donc, adapté aux enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On met des bouchons, des pois chiches, on ficelle. Je tourne ma main. Vous voyez le petit huit ? Oui. Et quand j'ai fait... Là, c'est un huit couché. Et là, c'est un huit couché. Non, c'est l'infini. Donc, c'est l'infini. Oui, bravo. Bravo ! Dans une classe verticale, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un groupe de plus grands qui vont tirer les plus petits et qui vont donner un tempo. Les grands qui vont avoir du répondant vont répondre effectivement plus que les petits. Mais les petits vont entendre. Ils vont comprendre les choses entre ce que disent les grands, ceux qu'ils voient, ceux qu'ils vont tester aussi, qu'ils vont expérimenter. Et donc, c'est vraiment positif, quoi. Tire, 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 tire. Oh ! Oh là là ! Est-ce que vous vous souvenez quand on a fait les encres de couleurs ? On avait fait le jus des fleurs et puis j'avais rajouté quelque chose. Qu'est-ce que j'avais rajouté ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Du sel d'Alain. Vous ne vous souvenez pas ? L'important, c'est juste d'être ouvert sur tout ce qui nous entoure. Et petit à petit, soit on les gardera, soit on en prendra d'autres. Je rajoute de sel d'Alain. C'est toujours très agréable quand il y a des parents qui viennent me dire « Ah, mais ils parlent de ta main, de fer... » Enfin voilà, c'est une manière d'approcher en plus la botanique, la nature, la chimie, les premières notions de chimie parce que quand on fait les expérimentations tout au début avec le chou, le citron, le savon, ce sont des bases et des acides. C'est jaune ! C'est jaune ! Et après les professeurs peuvent aller dans tout ce qu'ils veulent, dans des mathématiques, dans du français, dans des géographies, dans de l'histoire. Et puis des fois on peut peut-être compter parce qu'on va mettre, je ne sais pas, X cuillères de ça dans notre préparation. Et donc c'est vraiment quelque chose qui englobe tout. Alors regardez, j'ai sorti vos tissus de la casserole. Regardez un peu ! Est-ce qu'on va ramener le tissu à la maison avec les bouchons, les élastiques, la corde ? Donc qu'est-ce qu'on va faire à votre avis maintenant ? Voilà ! On va retirer tout ça. C'était très chouette, quelqu'un qui a mangé un V. Mais c'était un peu difficile. Alors madame Fleur est là et il m'a aidée. On travaille en 5-8 ou dans des classes supérieures, les enfants ont un temps de concentration plus long. Les petits, le temps de concentration c'est un quart d'heure. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Si tu veux, tu peux te calmer 5 minutes dehors et tu reviens quand tu es calmé. Mais on ne va pas attendre 10 minutes que tu sois prêt. Les enfants ont besoin de pratique pour apprendre. La théorie ne fonctionne pas pour certains enfants. Et manipuler, toucher et découvrir par soi-même, c'est mieux fixer. Ils l'ont vécu, ils l'ont touché, ils ne l'ont pas seulement vécu avec leur tête, ils l'ont vécu avec leur corps. Aujourd'hui, on a enlevé tout ce qui était dans les tissus. On a regardé les dessins qui étaient dans nos tissus. On les couvient d'abord. Oh là là ! Et après, on a montré les dessins que ça a fait et c'était brillant. Hop là ! Jolie comme tout, tu en as mis beaucoup, hein, dis Safia ! Et alors, regardez ici, c'est rigolo comme tout aussi ! Que des petites étoiles ! Regarde tes dessins, tu fais des yeux. Ah oui ! Oui, c'est vrai, ça fait comme des yeux. Tu as raison, nous rions. T'aimes bien, Safia ? Oui. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Toi, tu vois aussi des soleils là et là-bas. Oui ! Oui ! Il y a d'abord la réaction par rapport à son propre travail. Et je pense qu'un enfant heureux de ce qu'il a fait, t'es un enfant heureux et est bien avec lui-même. Et il n'y a pas de c'est bon, c'est pas bon, c'est joli, c'est pas joli. J'ai souvent des enfants qui viennent aussi en me disant, Oh regarde, c'est joli ! Et puis je leur dis, mais est-ce que c'est joli pour toi ? Est-ce que ça te plaît ? Oui ! Oui ? Je dis, ben voilà, mais c'est le principal en fait. Et alors, le présenter aux enfants de la classe, ben oui, ça fait des connexions. Enfin, c'est un partage. C'est un partage. Je pense que le partage entre les enfants aide à devenir plus conviviaux, à s'entraider. Ben, j'étais contente que moi j'ai fait ça avec Madame Fleur et tous mes copines. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'occasion avec leurs parents de voir des expériences comme celle-ci et même des enfants qui ont l'habitude de faire beaucoup de choses avec les parents. Ce genre d'activités, je pense qu'elles ne sont pas nécessairement très courantes. Donc, je pense que c'est essentiel. À l'école, on doit pouvoir faire plein de choses et on est là pour ça, pour que les enfants découvrent tout ça. On va ramener à notre maison et on va montrer à nos parents. Et qu'est-ce qu'ils vont dire papa et maman, tu penses ? Ils vont dire bravo ! Je veux montrer à papa et maman. Qu'est-ce que tu penses que papa et maman vont dire ? Waouh ! Parce que normalement, maman m'a dit toujours waouh et mon papa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !